salut les amis alors aujourd'hui une petite vidéo cuisine encore, enfin cuisine c'est un bien grand mot nous allons faire de la moutarde et oui chez moi je n'ai toujours pas de moutarde depuis six mois très difficile de trouver de la moutarde et encore aujourd'hui alors en six mois j'ai dû trouver trois pots et puis après des pots de moutarde à l'ancienne ou des pots de moutarde aromatisé mais c'est pas ce que je recherche donc depuis un petit moment depuis plusieurs mois d'ailleurs je fais ma moutarde donc qu'est ce qu'il nous faut c'est très simple il nous faut des graines de moutarde alors là vous en avez un pochon de 1,5 kg c'est de la graine brown donc c'est de la moutarde noire et c'est la même chose ici vous voyez la marque gel pur ça vient d'Amazon je crois donc là j'en avais pris ben voyez un kilo et demi ici un kilo et demi ici et j'en ai fait une grosse quantité déjà rien qu'avec le peu qui manque dans celle ci alors effectivement dans le commerce on trouve chez moi on trouve encore des moutarde à l'ancienne voilà moutarde forte à l'ancienne voilà 180 grammes on trouve ce genre de moutarde toujours à l'ancienne avec des graines là voilà je sais pas cacher la marque c'est maille à l'ancienne voilà alors ça on en trouve mais de la moutarde de dijon ou de la moutarde mi forte ou même pas très forte on n'en trouve plus n'en trouve plus donc apparemment au canada ils ont une très mauvaise récolte donc c'est pour ça que nous n'avons plus de moutarde soi disant enfin on peut acheter des graines quand même on peut acheter des graines donc si on peut acheter des graines on peut faire notre moutarde alors la recette de la moutarde a alors là c'est très ambigu puisque vous avez des moutardes comme celle ci je vais montrer le pot un bouton d'or mi forte voilà alors celle ci quand on regarde la composition on s'aperçoit que bon il ya des additifs mais que vous avez du vin blanc et que vous avez du vinaigre de cidre et de l'huile de tronessol également bon si vous prenez celle ci reine de dijon alors ça c'est le dernier pot que j'ai trouvé voilà et j'avais droit qu'à un dans le magasin alors graines cultivées en france reine de dijon moutarde de dijon sans conservateur bleu blanc rouge machin et tout et alors là quand on regarde alors là dans les ingrédients vous n'avez que des graines de moutarde et du vinaigre d'alcool c'est tout c'est tout ce qu'ils mettent dans la recette et alors là par contre c'est une moutarde très forte qui arrache voilà alors moi j'aime pas ces moutardes très fortes sauf pour faire la cuisine d'ailleurs la majorité de la moutarde que j'utilise c'est pour faire la cuisine donc rôti de porc lapin je fais beaucoup de choses cuisson basse température recouverte de moutarde et c'est excellent voilà donc j'en ai fait une première dose que je vais vous montrer ici alors cette moutarde elle a déjà plusieurs mois et en plus j'ai rajouté pas mal de peau d'autres moutarde dedans donc c'est un mélange en fait voilà alors ça c'est de la moutarde que j'ai fait avec les graines qui sont là donc des graines brunes c'est pour ça que vous avez des petits points si vous prenez des graines blondes puisque il existe de la moutarde blonde bien sûr vous n'aurez pas tous ces petits points genre moutarde à l'ancienne il nous faut du vinaigre donc soit d'alcool puisque c'est possible la preuve celle ci est fait avec soit du vinaigre de vin du vinaigre de cidre par contre mais vous pouvez la faire aussi avec du vinaigre de vin pouvez mettre le vinaigre que vous voulez pour la faire avec du vinaigre aromatisé également échalotes ou autres votre moutarde vous allez pouvoir aussi l'aromatiser c'est à dire qui veut vous allez pouvoir mettre par exemple de l'ail faire de la moutarde à l'échalote de la moutarde aux oignons de la moutarde au miel et ainsi de suite vous verrez dans le commerce il ya plein de moutarde différentes avec des goûts différents c'est pas compliqué à vous d'ajouter ce qu'il faut dans la moutarde pour avoir le goût souhaité alors la recette de base est très simple des graines du vinaigre de l'eau un peu de sel c'est tout alors moi j'ai opté pour le vinaigre de cidre on retrouve dans beaucoup de recettes les dosages c'est pas très compliqué moi je mets 200 g alors c'est des recettes que j'ai pris sur le net pour pas vous cacher et ça va bien donc j'ai mis 200 g de graines pour 150 g de vinaigre et pour 150 g d'eau c'est tout après vous rajoutez sur ce dosage là vous pouvez rajouter environ une cuillère à soupe de sel alors après rien ne vous empêche de mettre des 5 baies beaucoup mettre des 5 baies du poivre vous pouvez mettre tout un tas d'épices aussi bien pour la couleur que pour le goût donc tous les épices sont possibles tous les parfums sont possibles je veux dire voilà et après vous allez mélanger ça alors moi je l'ai mis dans un bocal que voici voilà donc celle ci ça fait trois mois et demi qu'elle trempe alors vous n'êtes pas obligé de laisser tremper trois mois et demi il est préconisé trois jours alors je vais vous dire que trois jours c'est un minimum mais que allez de toute façon au bout d'une semaine les graines ne gonflent plus du tout c'est stabilisé alors ils disent qu'il y a une certaine fermentation alors moi honnêtement vous voyez c'est dans un bocal étanche avec un joint donc quand j'ouvre s'il y avait une fermentation ça devrait faire pchit il n'y a aucune fermentation il n'y a pas de pchit il n'y a rien du tout depuis trois mois oui je viens de l'ouvrir devant vous ça n'a pas bougé bon je l'ouvre entre temps bien sûr pour voir en fait il n'y a rien il n'y a pas de fermentation les graines ont gonflé et c'est tout alors ici nous avons bien de l'eau du vinaigre de cidre j'ai rajouté un petit peu de vin blanc mais genre un fond de verre et pareil deux cuillerées d'huile de tournesol et le mélange il est comme ça depuis trois mois donc la solution maintenant ça va être de le mixer alors si vous avez un blender c'est l'idéal vous mettez tout dans un blender sauf que moi quand mon ex est parti elle a emmené le blender donc je n'ai plus que ce petit mixeur à soupe là alors ça suffit parce que j'ai fait l'autre avec ça va très bien donc on va essayer avec ça et vous allez voir alors c'est sûr qu'avec cet engin là ça met quand même pas mal de temps surtout que moi j'aime bien qu'elle soit bien fine en plus j'ai pas de chinois donc je vais pas pouvoir récupérer les petits points noirs de la coquille des graines en fait de l'enveloppe des graines donc ça restera une moutarde type à l'ancienne mais attention elle n'a pas du tout le goût de ce type de moutarde à l'ancienne elle ressemble beaucoup plus à de la moutarde ordinaire on va dire mais si vous voulez vraiment une moutarde blanche on va dire comme ça prenez des graines de goutarde des graines jaunes prenez pas des graines brunes mais on va déjà mixer ça voir ce que ça donne alors c'est parti donc on se reprend dans deux minutes voilà donc je viens donc de mixer le pot là alors j'ai pas trop insisté je pourrais repasser un petit peu plus dans quelques temps alors ça c'est celle que j'ai faite il y a trois mois bon il se trouve que j'ai rajouté un autre pot de moutarde qui était vraiment de la moutarde pas bonne enfin que j'aimais pas trop que j'ai rajouté avec mais bon je vais vous montrer quand même la texture qu'elle a voilà on va prendre celle que je viens de faire là donc effectivement celle que je viens de faire est un peu plus claire alors celle-ci je la goutte moutarde moyennement forte celle ci je vais y aller mollo voilà alors celle ci à celle ci beaucoup plus forte que je viens de faire alors qu'il y avait les mêmes dosages bien sûr alors il faut dire que moi j'aime pas la moutarde très forte j'aime presque les moutardes les fonds de peau de moutarde éventés voilà quand c'est de la moutarde forte c'est à dire que moi ce pot là il reste sur la table généralement il n'est pas fermé complètement il est en trou vert comme ça pour que le vinaigre en fait il s'évapore un peu pour que ça rabaisse la force de la moutarde donc effectivement celle ci malgré le pot que j'ai rajouté dedans il n'y a pas vraiment d'importance parce que c'est de la moutarde forte en plus mais qui n'avait pas un goût tip top elle est là bon là c'est c'est moyen et on voit à la sombrie elle s'est assombrie attention la moutarde ça se garde très longtemps n'avait pas besoin de la mettre au réfrigérateur pouvait même laisser le pot ouvert sur la table pour la garder des mois il n'y a aucun problème donc là elle est toute fraîche celle ci lorsque je vais faire c'est que je vais mélanger les deux sûrement puisque celle ci est vraiment très forte celle ci les moins ça fera un mélange ou alors je garde celle ci pour faire la cuisine enfin celle ci aussi d'ailleurs alors voyez qu'avec voilà le pot d'un litre j'en suis là quoi avec juste 200 grammes alors les pochons qui font un kilo et demi vous avez quoi faire des pots quoi pas de problème alors c'est un peu cher bien sûr parce qu'en ce moment forcément là j'ai pas regardé depuis le temps si c'est encore disponible chez chez gel pur gel pur mais bon c'était pas excessif en prix c'était plus cher que la moutarde au magasin forcément mais comme on en avait plus de de toute façon allez à plus